Bonjour Julien, est-ce que vous pourriez nous donner votre parcours ? Oui, je suis Julien Noirot, je travaille à Smerfit Kappa Cellulose Dupin, situé sur le bassin d'Arcachon. Mon parcours, j'ai fait le DIT Géni-Chimique, je n'ai des procédés, et après j'ai intégré une école d'ingénieurs en alternance, j'ai fait le CESI, à l'Uzonac, en Ariège. Et suite à ça, j'ai intégré en CDI Smerfit Kappa, en tant qu'ingénieur coordination usine, où j'avais la responsabilité de l'ensemble du site, la nuit et le week-end en 3-8. Je fais ça pendant 3 ans, et ensuite j'ai intégré le service PATH Énergie Régénération, en tant qu'ingénieur process, où je suis allé plus dans le détail du process, pour faire de la recherche d'optimisation et du troubleshooting sur les analyses de panne. Et suite à ça, j'ai évolué au sein du groupe en tant qu'assistant manager, puis après j'ai pris la responsabilité du service PATH, et maintenant la responsabilité du service PATH, plus l'approvisionnement des matières premières. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus spécifiquement votre métier actuel ? Oui, bien sûr, donc mon métier actuel, je suis manager de production, ce qui veut dire que du coup, j'ai la responsabilité de 50 personnes sur le site. Un premier service composé de 25 personnes avec des opérateurs, des agents de maîtrise et des ingénieurs, qui vont exploiter la partie transformation du bois en pâte à papier. Et donc on a la responsabilité de l'exploitation, l'optimisation des paramètres process et la gestion des pannes. Et donc moi, mon rôle dans ces équipes-là, c'est de faire d'abord les réunions de production, le matin, pour faire le point sur les anomalies qu'il y a eu et l'optimisation qu'il y a à faire sur le process. Et après, j'ai énormément de management, donc de gestion des équipes, d'organisation et d'évolution stratégique sur le process et les évolutions technologiques des installations. Et quelles sont les compétences nécessaires pour occuper ce poste ? Alors du coup, dans ce poste-là, il y a, comme je disais, beaucoup de management. Donc c'est de la communication, de la gestion humaine, de l'organisation. Derrière, il y a aussi, évidemment, la partie technique. Il faut avoir une bonne connaissance en mécanique des fluides, en thermodynamique, pour quand les équipes ou les opérateurs ont des difficultés d'analyse d'incidents, je puisse les accompagner sur l'analyse de la panne et trouver des solutions pour régler le problème ou optimiser les installations. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Alors ce qui me plaît dans mon métier, c'est que c'est extrêmement varié. La production industrielle, on ne s'ennuie jamais. Tous les jours, il y a des choses nouvelles, des optimisations, des changements de paramètres. C'est un produit vivant, donc qui me permet de changer de paramètres pour optimiser en permanence les installations. Et puis après, il y a la partie gestion humaine qui est très enrichissante, de pouvoir comprendre les problématiques des personnes pour pouvoir leur trouver des solutions et puis sentir que les gens sont épanouis dans leur travail, les faire grandir et les faire gagner en compétences pour les faire évoluer. Et quel message aimeriez-vous faire passer à nos étudiants ? Alors si jamais vous aimez la technique, si vous aimez la production, un site industriel comme le nôtre, la papeterie, est très intéressant parce qu'il permet de pouvoir mettre en application tout ce qu'on a appris pendant le génie chimique. L'alternance est également quelque chose d'extrêmement intéressant parce que vraiment ça met le pied dans l'industrie et dans le monde du travail et ça permet de faire ses premières armes pour pouvoir être plus armé après quand on va commencer son premier emploi. Merci Julien. Merci. 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 Merci.